Bonjour, mon nom est Dr Véronique Bobotte, je suis professeure titulaire à l'Université McGill dans le département de psychiatrie, faculté de médecine et j'ai une spécialisation en neurosciences cognitives. Bonjour, je suis professeure titulaire à l'Université McGill dans le département les jeux vidéo et possiblement aussi les réseaux sociaux ont un impact sur le cerveau, on l'a démontré dans trois études scientifiques qui ont été publiées dans un article évalué par les pairs et ce qui était important dans cet article-là, c'est qu'on a pris un type de jeux vidéo, les jeux vidéo qu'on appelle d'action, donc de tir à la première personne et pour faire vraiment une étude bien contrôlée, on a pris des non-joueurs et on les a assignés dans deux groupes, un groupe placebo et un groupe expérimental. Le groupe expérimental, c'était le groupe qui a suivi l'entraînement avec des jeux vidéo de tir à la première personne pendant trois mois, ils ont fait 90 heures et pour mesurer l'impact, on a fait des tests avant et après cet entraînement de jeux vidéo, donc de 90 heures en trois mois, ça veut dire en moyenne une heure par jour de jeux vidéo de tir à la première personne et donc on a randomisé les gens dans deux groupes, donc on est sûr qu'on n'avait pas de biais de sélection, c'était des non-joueurs. On a scanné leur cerveau avant et après le trois mois et on a aussi donné des tests cognitifs. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a une cohorte de personnes qui sont sensibles aux récompenses qui, eux, ont vu une diminution d'une partie de leur cerveau qui s'appelle l'hippocampe entre le scan avant et le scan après les trois mois de jeux vidéo de tir à la première personne. Donc, l'hippocampe, quand il diminue de volume, quand il y a moins de matière grise à l'hippocampe, c'est vraiment problématique parce qu'il y a de nombreuses études qui lient un plus petit hippocampe à plein de maladies psychiatriques dont la dépression, la schizophrénie, l'Alzheimer, le syndrome de stress post-traumatique, etc. Ça veut dire que si une personne a un plus petit hippocampe, on va être plus à… Donc, quand on est en bonne santé, si on a un plus petit hippocampe, on va être plus à risque à plus tard développer une dépression ou un syndrome de stress post-traumatique quand il arrive à trois mois dans notre vie ou avoir l'Alzheimer plus tard. Donc, c'est assez sérieux. Donc, on veut avoir un hippocampe en bonne santé. Et comme j'avais précisé aussi, il y avait une courte de personnes vulnérables. Qui sont ces personnes? C'était des personnes qui étaient plus à la recherche de récompenses. Des gens qui, dans nos tests avant et après les trois mois de jeux vidéo, étaient des gens qui avaient tendance à utiliser plus une partie du cerveau qu'on appelle les noyaux codés. C'est une partie du cerveau qui est impliquée dans une forme de navigation un peu basée sur l'autopilote. Puis, c'est quelque chose qui est renforcé par les récompenses. Donc, un comportement réussi. Donc, si je réussis à utiliser cette méthode de navigation, c'est récompensé. J'ai gagné, j'ai réussi. Donc, on utilise plus les noyaux codés. Puis, c'est quelque chose qui se développe avec l'habitude. Donc, plus on utilise le même chemin dans la vie de tous les jours, plus on va utiliser les noyaux codés. C'est le développement des habitudes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est les personnes qui utilisent plus leur noyau codé qui étaient vulnérables à avoir ce retrécissement de la matière grise à l'hippocamme. Donc, qui augmente cette vulnérabilité à plein de maladies neurologiques et psychiatriques. Donc, c'est un peu problématique. Et on a répliqué, on a reproduit ces données trois fois. Donc, on a l'étude que j'ai décrite avec un style de jeu vidéo de tir à la première personne. On a répliqué ça avec un autre jeu vidéo de tir à la première personne. Et on a aussi fait une autre étude qui était plus de comparer des groupes. On a comparé des joueurs et des non-joueurs. Et comme de fait, les joueurs avaient un plus petit volume à l'hippocamme. Ah, et j'ai oublié de mentionner une chose. C'est qu'en plus d'avoir une diminution de volume à l'hippocampe, il y avait aussi les personnes qui ont fait partie du groupe d'entraînement avec le jeu de tir à la première personne, ont aussi vu une diminution de leur perception des détails de l'environnement dans des tests que nous avons administrés avant et après. Donc, dans des tests de navigation qui impliquent de l'orientation dans l'espace, il faisait moins attention aux points de repère. Et on a vu que cette diminution d'attention aux points de repère et de mémoire de points de repère était corrélée à cette diminution de volume de l'hippocampe. Donc, l'hippocampe est une structure impliquée dans la mémoire, incluant la mémoire épisodique, donc des événements qui se sont passés dans notre vie, comme où étiez-vous aux derniers jours de l'an. Et ça se situe dans un espace. Donc, la mémoire épisodique, donc de l'épisode, ça se situe dans un espace où il y avait des gens, des conversations, des choses qu'on a mangées, des jeux qu'on a peut-être joués, etc. Donc, c'est ça qui forme la mémoire épisodique. Donc, l'hippocampe est très importante pour la mémoire épisodique, mais aussi la mémoire de l'espace. Donc, nous, on le teste avec la mémoire spatiale et on peut après ça mesurer la mémoire spatiale avant et après l'entraînement avec des jeux de tir à la première personne. Et ceux qui ont vu une diminution de volume à l'hippocampe ont aussi eu une diminution de leur capacité cognitive associée à l'hippocampe. Donc, il y a un impact réel que nous avons pu quantifier en laboratoire par nos tests, donc non seulement sur le cerveau, mais aussi la cognition associée au cerveau à cause des jeux vidéo en particulier. Donc, le système de récompense, c'est un système dans le cerveau associé aux cellules dopaminergiques que l'on enregistre chez l'animal, par exemple dans des structures associées au noyau codé, dont aussi le noyau accumbens. Ce qui arrive, c'est que ces cellules-là vont toujours avoir une certaine activité, un certain tonus d'activité en tout temps. Et lorsqu'on a une récompense, comme chez l'animal, lorsqu'on enregistre de cette partie du cerveau, on va avoir une augmentation de l'activité des cellules, comme si j'ai un morceau de chocolat, ça va faire « waouh, j'ai un morceau de chocolat ». Alors, on voit cette augmentation de l'activité des cellules. Mais ce qu'ils ont fait chez l'animal, c'est qu'ils ont enregistré de l'activité des cellules avec beaucoup de récompenses répétantes, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis, par exemple, un signal visuel lumineux qui était là, juste avant la récompense. Là, l'animal savait « je vais avoir une récompense ». Et ce qu'on voit avec le temps, avec des millions, excusez-moi, avec des milliers de répétitions, c'est qu'on va voir une diminution de cette activité de dopamine. Si on a maintenant un certain niveau de dopamine, avec la première fois que l'animal reçoit une récompense, ça augmente beaucoup. Et là, on répète, on répète, on répète. Ce qui arrive, c'est qu'on va avoir une diminution avec les répétitions de cette activité des cellules dopaminergiques. Donc là, ça diminue, ça diminue. Puis là, on a l'habitude d'avoir le morceau de chocolat. On sait qu'on va l'avoir et on s'attend à de l'avoir. Et même si on a le morceau de chocolat, on ne voit pas cette augmentation drastique de l'activité des cellules dopaminergiques. Mais là, ce qui arrive, comme j'ai dit dans le design expérimental, c'est qu'il y avait un signal lumineux qui était là un peu avant la récompense. Qu'est-ce qui arrive? Si on donne un signal lumineux et qu'après ça, on ne donne pas de chocolat, on ne donne pas la récompense, il y a une absence de cette activité des cellules dopaminergiques. Donc, c'est un signal qui dit à l'animal « je n'ai pas eu ma récompense ». Alors ça, c'est un modèle qui est très bénéfique quand on y pense à la survie de l'animal ou de la personne si, au lieu d'être du chocolat, on parle de nourriture. Alors, on a l'habitude d'avoir de la nourriture et un jour, on n'en a plus. Si tout le monde était bien et heureux, personne ne ferait rien et à un moment donné, on mourrait de faim. Donc, c'est bénéfique qu'on se sente mal lorsqu'on a cette absence de récompense et pour qu'on aille en chercher, pour rétablir le niveau. Donc, si on peut résumer, le système de dopamine va faire une adaptation aux récompenses qui sont répétées et c'est un processus bénéfique à la personne parce que là, on va savoir avec le développement justement des habitudes qu'on a l'habitude de manger et c'est quelque chose qui nous permet de survivre. De façon à ce que si maintenant il y a une absence de cette récompense, donc absence de nourriture, ça nous aide à donner un signal à la personne, à l'animal d'aller en chercher pour survivre. Donc, on parle d'un système qui est vraiment bien conçu. Mais là, ce qui se passe avec les jeux vidéo, c'est que les jeux vidéo peuvent maintenant remplacer ce système de récompense associée à la nourriture, mais c'est une récompense associée à un succès dans le jeu, une récompense immédiate. J'ai tiré, le bonhomme a explosé, j'ai gagné, wow, je suis contente, j'ai eu des points, c'est ma récompense. Alors, il y a des études qui ont été faites où on a mesuré la dopamine dans le cerveau de personnes qui jouaient des jeux vidéo et comme de fait, ils ont remarqué qu'il y a une augmentation de dopamine dans le cerveau des humains lorsqu'ils jouent des jeux vidéo et cette augmentation de dopamine était tellement forte, c'était équivalent à une injection d'amphétamine. Donc, ça veut dire que le jeu vidéo a même les caractéristiques physiologiques d'une drogue forte. Et lorsqu'on sait ça, on peut peut-être mieux après ça faire l'analogie avec les études chez l'animal que si on a une augmentation de dopamine suite à l'utilisation d'un jeu vidéo. Mais lorsque le jeu va être répété et qu'on a des récompenses répétées, la dopamine va diminuer, 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 de façon à ce que la dopamine reste présente à un certain niveau constant lorsqu'on joue et que si on ne joue pas, là, on a une perte du niveau de dopamine et on se sent mal. Donc, pourquoi est-ce que c'est très important? Ça pourrait peut-être expliquer justement les syndromes de sevrage que les gens vivent lorsqu'ils jouent aux jeux vidéo? Et ce serait la définition d'un processus qui génère la dépendance. Donc, les gens deviennent addicts, si on peut dire, parce qu'il y a cette adaptation de dopamine qui se fait dans le cerveau, qui fait que pour maintenir la dopamine à un niveau constant, bien, la personne doit jouer. Là, la personne peut-être qu'elle ne ressemble peut-être même plus de cette joie associée aux récompenses qu'elle avait eues au début lorsque c'était les premières fois qu'elle jouait, comprenez. Donc, ça devient une compulsion juste pour maintenir notre niveau de dopamine et pour éviter de sentir un sevrage qui est associé à cette absence de récompense lorsqu'on ne joue pas, puisque le système s'est adapté et, c'est ça, s'est adapté et appris. Donc, les propriétés qui sont nécessaires à la survie ont été transposées à un jeu vidéo. Nous avons montré de façon scientifique en laboratoire que certains jeux vidéo peuvent diminuer le volume de l'hippocampe chez une cohorte de personnes qui sont vulnérables aux récompenses. Ceci est problématique parce que lorsque l'hippocampe est petit, ça augmente les risques de maladies neurologiques et psychiatriques. Je vais donner quelques exemples. C'était difficile de savoir quand quelqu'un a une maladie psychiatrique comme la dépression, comment était son cerveau avant d'avoir la dépression. Donc, c'est difficile de savoir quels sont les facteurs de risque qui augmentent la vulnérabilité à une maladie parce qu'on ne sait pas qui va dans la population, qui va être malade. Donc, il a fallu faire des études très élaborées et complexes et coûteuses et difficiles qui ont pris beaucoup de temps pour répondre à cette question. Alors, je vais donner quelques exemples. Si on prend les personnes qui sont à risque d'Alzheimer, il a fallu, par exemple, suivre des cohortes de personnes pendant plusieurs années, prendre des personnes à risque, les scanner et voir, mettons, cinq ans plus tard, qui va avoir un diagnostic d'Alzheimer. Et ce que les chercheurs ont trouvé, c'était que les personnes qui avaient un hippocampe qui était petit, hippocampe et cortex autour de l'hippocampe, qui s'appelle le cortex entorinal, lorsqu'il y avait moins de matière grise, c'était ces personnes-là qui, cinq ans plus tard, vont avoir un diagnostic de l'Alzheimer. Donc, c'est sûr que ça veut dire qu'il faut avoir un hippocampe en bonne santé pour minimiser les risques d'avoir un diagnostic. Dans d'autres maladies comme la dépression, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des adolescents qui avaient un historique familial important de dépression. Par exemple, s'ils avaient un parent qui avait une dépression profonde et l'adolescent, eux, n'avait pas de dépression, mais on sait que parce qu'il y a un historique familial, ils étaient plus à risque. Même chose, ils ont scanné le cerveau, ils ont trouvé que ces jeunes adolescents-là avaient un hippocampe plus petit que la normale. Si je donne un autre exemple avec le stress post-traumatique, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié des soldats qui sont allés à la guerre, qui avaient un jumeau qui n'a pas été à la guerre. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les soldats qui sont revenus avec un syndrome de stress post-traumatique avaient un plus petit hippocampe. Et le jumeau qui n'avait pas la maladie parce qu'il n'a pas été à la guerre, il n'avait pas le syndrome de stress post-traumatique, avait aussi un plus petit hippocampe. Alors, ceci prouve que le plus petit hippocampe était là avant que la personne développe la maladie. Et c'est ça ce qu'on veut dire quand on dit que ça augmente les risques même de syndrome de stress post-traumatique. Donc, une personne qui a un plus petit hippocampe qui va à la guerre aura plus de chances d'avoir un stress post-traumatique qu'une personne qui a un gros hippocampe. Et c'est la même chose dans la vie. Quelqu'un qui a un événement qui est vraiment traumatique va aussi avoir plus de difficultés à s'en sortir et plus de chances d'avoir un diagnostic que quelqu'un, donc si l'hippocampe est petit, que quelqu'un qui a un gros hippocampe. Et c'était la même chose aussi pour la schizophrénie. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont scanné des personnes qui avaient un épisode psychotique. Et dès le premier épisode, ils ont remarqué qu'il y avait déjà une diminution de volume à l'hippocampe et aux régions connexes. Donc, ceci prouve que c'était encore une fois un facteur de vulnérabilité à avoir la maladie. Donc, tout ceci suggère qu'en tant que société, si on veut avoir de meilleures chances d'être en bonne santé, incluant la santé cognitive, parce que ce n'est vraiment pas le fun de vivre avec une maladie comme ça. Ça impacte toutes les sections de notre quotidien. Donc, on veut faire ce qu'on peut pour maintenir une bonne santé cognitive associée à l'hippocampe pour diminuer ces risques-là. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour stimuler l'hippocampe, mais qu'est-ce qui nuit aussi à l'hippocampe? Et ce qu'on a découvert, et on l'a publié quatre fois, c'est qu'il y a une relation inverse entre le volume de l'hippocampe et le volume des noyaux codés, cette structure du cerveau impliquée dans les récompenses. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que si l'hippocampe est gros, les noyaux codés sont petits, mais le contraire est vrai. Si les noyaux codés sont gros, l'hippocampe est petit. Donc, les personnes qui sont à la recherche des récompenses vont stimuler les noyaux codés, il va grossir, et ceci va avoir un impact négatif sur l'hippocampe, il va diminuer de volume. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Mais c'est parce qu'on a parlé du fait qu'avec la répétition et les récompenses, on a le développement des habitudes. Donc, en fait, finalement, c'est peut-être biologiquement adapté d'utiliser soit l'hippocampe quand on apprend quelque chose de nouveau, ou d'utiliser les noyaux codés lorsque l'information est répétée, lorsque le comportement est répété, que ça devient une habitude. Comme ça, lorsqu'on a un comportement qui est une situation où on a l'habitude de procéder, on ne se pose pas la question, on dit « est-ce que j'ai déjà fait ça? » « Oui, non, si oui, j'embarque mon système d'habitude avec les noyaux codés. » Non, ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement parce que c'est les noyaux codés qui vont après ça inhibés, donc ils vont arrêter l'activité de l'hippocampe. Il y a même des études qui ont montré que si on arrête l'activité des noyaux codés, l'hippocampe se réactive. Donc, c'est biologiquement adapté d'avoir cette relation inverse entre l'hippocampe et les noyaux codés. Comme ça, quand on fait quelque chose par habitude, ça se fait rapidement, automatiquement, on n'y pense pas. Mais ce que ça veut dire, c'est que si on stimule trop les noyaux codés, il va y avoir un déséquilibre. Et c'est là où l'hippocampe va souffrir, va avoir une diminution de son activité. Donc là, pour pouvoir pallier à ça, il faut savoir qu'est-ce qui stimule les noyaux codés et qu'est-ce qui stimule l'hippocampe. Donc, ce n'est pas assez de juste vouloir stimuler son hippocampe en travaillant sa mémoire, incluant sa mémoire spatiale, mais il faut aussi arrêter de stimuler les noyaux codés. Et donc, pour expliquer tout ça, on a développé un site web gratuit pour le public qui donne cette information-là, qui s'appelle vebosolutions.com. Et on a décrit un programme de quatre piliers pour stimuler l'hippocampe. Et il faut aussi savoir qu'est-ce qui stimule les noyaux codés. On a dit les répétitions, les habitudes, mais il y a aussi d'autres facteurs dont on n'a pas parlé, comme le stress. Alors, quand on a du stress, ça va avoir un impact négatif aussi sur l'hippocampe en faveur de l'utilisation des noyaux codés. Et puis, évidemment, les récompenses dont on a beaucoup parlé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Quelles sont les solutions? Donc, on veut stimuler notre mémoire, notre mémoire spatiale. Donc, arrêtez peut-être d'utiliser le GPS. Si vous avez besoin d'utiliser le GPS, apprenez le chemin par cœur. Et après ça, fermez le GPS lorsque vous êtes en route pour que lorsque vous naviguez dans l'espace, vous apprenez de votre environnement, vous continuez à vous orienter, à regarder les détails et vous allez être de plus en plus autonome. Si vous voyez que vous êtes dépendant du GPS, ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'apprendre de l'environnement. Donc, c'est un exercice facile qui se fait gratuitement qui va aider à maintenir votre hippocampe en bonne santé. En ce qui concerne les écrans, il faudrait aussi faire attention à vous. Est-ce que vous avez des symptômes de sevrage lorsque vous arrêtez de jouer ou de consommer un type d'écran ou à un autre? Si oui, s'arrêter, faire quelque chose qui va être constructif pour l'hippocampe, stimuler sa mémoire. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des jeux aussi qui ne sont pas du tout addictifs, des jeux qui sont difficiles, qui demandent beaucoup d'efforts, des casse-têtes. On a trouvé, nous, on a même publié qu'il y a certains jeux qui sont bénéfiques à l'hippocampe comme Super Mario Bros. C'est des jeux de plateformes. Donc, même conseil, on peut jouer ce jeu, mais si on voit qu'on devient accro et qu'on a des symptômes de sevrage, ça veut dire qu'on utilise nos noyaux codés et pas l'hippocampe. Et si les noyaux codés inhibent l'hippocampe, ça veut dire que ce sera défavorable à l'hippocampe. Ensuite, si on voit quelque chose qui implique beaucoup de répétition, quelque chose qui est répété, qui fait que ça devient facile et l'automatique, probablement que ça va stimuler les noyaux codés et pas l'hippocampe. Et à part ça, il y a d'autres activités qui sont bénéfiques à l'hippocampe, dont les exercices physiques. Il y a des études qui ont montré que ça augmente le flux sanguin et que ça va augmenter le flux sanguin incluant l'hippocampe. La diète méditerranéenne est aussi bénéfique à l'hippocampe. Donc, ça implique manger plus de poissons, moins de viande, de l'huile d'olive, beaucoup d'herbes et d'ail et beaucoup de légumes. Donc, ça aussi, il y a des études qui ont montré que ça va amener un délai à l'Alzheimer pour les gens qui vont consommer cette diète-là. Et puis, le dernier pilier, dans les quatre piliers, ce serait la pleine conscience. Donc, gérer son stress avec la pleine conscience. Donc, surtout dans des temps de pandémie. Donc, d'apprendre à ne pas stresser parce que le stress va être néfaste à notre santé cognitive. C'est parti.